Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cet exercice c'est de s'entraîner à calculer des racines carrées sans calculatrice Donc maintenant comme d'habitude, appuie sur pause, essaye de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction Donc allons-y, corrigeons cet exercice On nous demande de trouver la racine carrée de 4 Alors comment on fait ? On prend 4 et on cherche un nombre qui au carré me donne 4 et en plus ce nombre il doit être positif Alors qu'est-ce que vous connaissez comme nombre positif qui au carré donne 4 ? Et bien 2, 2 au carré, 2 au carré ça veut dire 2 fois 2, ça fait bien 4 Et ce nombre que vous avez ici qui au carré donne 4 et bien c'est la racine carrée de 4 et donc la racine carrée de 4 c'est 2 Et donc on peut écrire que la racine carrée de 4 c'est 2 Maintenant on nous demande la racine carrée de 16 Et bien toujours pareil, on prend 16 et on cherche un nombre positif qui au carré me donne 16 Et bien qu'est-ce que vous connaissez comme nombre positif qui au carré donne 16 ? Et bien tout simplement 4 Parce que 4 au carré ça fait 4 fois 4, ça fait bien 16 Et donc ce nombre qu'on a ici qui au carré donne 16 Et bien c'est la racine carrée de 16 Et donc on peut écrire que la racine carrée de 16 c'est 4 Passons au petit c, on nous demande la racine carrée de 49 Toujours pareil, on prend 49 et on cherche un nombre positif Qui au carré me donne 49 Et bien qu'est-ce que vous connaissez comme nombre positif qui au carré me donne 49 ? Et bien 7 Parce que 7 au carré ça veut dire 7 fois 7, ça fait bien 49 Et donc comme 7 au carré ça donne 49 Ça veut dire que 7 c'est la racine carrée de 49 Et donc on peut écrire que la racine carrée de 49 c'est 7 Et on peut vérifier avec sa calculatrice qu'on ne s'est pas trompé La racine carrée elle est ici en jaune Donc on appuie d'abord sur seconde puis ensuite sur cette touche Ça fait bien apparaître le symbole racine carrée Maintenant on tape 49 et on appuie sur exé Et regardez sur quoi on tombe sur 7 exactement ce qu'on avait trouvé Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère que vous avez bien compris comment calculer une racine carrée Et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à la partager et à la liker